Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'emmener toute la journée dans mon assiette en te proposant des recettes de saison. Musique Alors je sais pas si tu as remarqué mais j'ai changé la musique d'intro. Je trouve que celle-ci me correspond un peu plus, elle est un peu plus chill et dynamique en même temps. Enfin voilà, je l'aime quand même bien. Je fais un petit lifting d'ailleurs dans le montage, tu verras ça tout à l'heure quand je te présenterai les recettes. Ici on est le matin, j'ai déjà bu mon petit thé matcha et je vais petit déjeuner directement. Pour l'instant j'essaye d'aller promener Shadow du matin, soit je le fais avant ou après le petit déj, ça dépend un peu les fois. Là j'ai super faim donc ce sera après. J'ai pas mal l'idée à te proposer aujourd'hui pour les recettes de saison. Je t'afficherai comme d'habitude d'ailleurs le prix, comme ça tu peux voir que c'est très économique. Et les macros, comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins. Sur ce, on va laisser cette intro qui est assez longue et on va petit déjeuner tout de suite. Musique Pour le petit déjeuner, je te propose quelque chose de très rafraîchissant. Au final tu peux l'adapter à toutes les saisons, il te suffit de modifier les fruits. Pour ça on va avoir besoin de couscous d'épeautre, alors c'est assez original et ça change un petit peu de céréales. Je les fais cuire dans 150 ml de lait végétal. Et pendant ce temps je viens couper des fruits de saison. Donc ici j'ai pris une nectarine et un kiwi. Une fois le porridge prêt, on n'a plus qu'à le verser dans un bol. Personnellement j'ai choisi de l'accompagner de yaourt végétal, donc j'ai pris celui-ci soja coconut que tu sais que j'adore. Je rajoute quelques gouttes d'arôme parce que moi j'adore ça, je trouve que ça donne un bon petit goût sucré. Et je n'ai plus qu'à jeter mes fruits. C'est un super bon démarrage pour la journée, les fruits sont rafraîchissants, le porridge est réconfortant. Sincèrement je t'invite à reproduire cette recette. Malheureusement le kiwi fait un petit peu gonfler l'addition, on est à 1,71€, mais ça nous apporte quand même 15g de protéines pour 320 calories. C'était vraiment super bon. Franchement le porridge comme ça d'épeautre c'est quelque chose que j'avais jamais testé. Et clairement je vais refaire parce que c'est vraiment très bon. J'avais déjà essayé avec du quinoa mais jamais avec de l'épeautre. Ça permet de changer les céréales d'ailleurs, c'est assez pratique. Là du coup je vais digérer 10 petites minutes et puis je vais aller promener la demoiselle qui commence quand même à s'impatienter. Après je vais un petit peu bosser et puis à mon avis on se retrouve pour le repas de midi. Pour le repas de midi je te propose des sandwiches à l'aubergine grillée. Franchement c'est super bon. On va dans un premier temps réaliser mon fameux houmous sans matière grasse. Donc on utilise une boîte de pois chiches. Je rajoute 10 tomates séchées mais attention elles viennent de chez Koro, elles ne trempent pas dans l'huile. 100g de yaourt nature, du jus de citron, du sel, du poivre, du cumin, tu connais la chanson, tu mets vraiment toutes les épices que tu aimes. Un petit peu d'eau pour lier le tout et on n'a plus qu'à blender jusqu'à obtenir la consistance qui nous plaît. Il se conserve très très bien au réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Et une fois le houmous réalisé, on n'a plus qu'à venir garnir nos petits pains. Donc moi j'utilise des pains pré-cuits, je le tartine du houmous, des aubergines grillées et bien évidemment de la salade. Et c'est déjà prêt. Alors sincèrement c'est une super bonne idée pour des lunchbox à emporter en pique-nique, c'était vraiment délicieux. Au niveau du prix, on est à 63 centimes et ça nous apporte environ 20g de protéines pour 441 calories. Pour l'instant d'ailleurs, j'aime bien terminer mes repas par ces petites manques séchées qui sont vraiment une tuerie. Ce truc là, ces petites choses, c'est le mal. J'en mange tout le temps depuis que j'en ai acheté, c'est hyper addictif. Ça a le goût de bonbon en fait, donc c'est assez chouette. Pour ceux qui aiment les bonbons, c'est une bonne alternative, un peu plus saine. D'ailleurs, je voulais profiter de cette vidéo d'abord pour te remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je pense en fait qu'on va atteindre les mille déjà fin août. J'espère en tout cas, mais sincèrement merci. Et à cette occasion, pour la suggestion d'une abonnée, en fait je me suis dit que ce serait sympa de te proposer une FAQ. Histoire que toi et moi, on se connaisse un petit peu mieux. Et aussi pour répondre à toutes tes questions. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu peux également m'envoyer un petit message via Instagram pour me demander ce que tu veux. En fait, je ferai un petit condensé là-dessus. Et puis, je voulais également t'annoncer que début septembre, je pars en vacances. Donc au lieu de 4 vidéos, il n'y aura que 2 vidéos pendant la première quinzaine. On part en vacances après tout le monde. Mais voilà, au moins on part, en tout cas j'espère. Mais du coup, je voulais un petit peu voir aussi ton avis. J'aimerais bien filmer en fait une vidéo, genre préparer ma valise avec moi. Mais du coup, est-ce que ce serait très cohérent de proposer cette vidéo pour après proposer des vidéos spéciales rentrées pour début septembre que je suis en train de filmer à l'avance ? Voilà, je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Si ce sujet quand même t'intéresse ou si au contraire tu préfères à autre chose. Donc n'hésite pas à me mettre toutes tes suggestions en commentaire. Et là, je vais bosser et on se retrouve après pour le goûter. Et pour le snack, je t'emmène en vacances avec moi au final puisque je te propose un dessert hyper estival qui est la glace à la mûre. Alors pour ça, tu vas avoir besoin d'une poignée de mûres forcément qu'on va venir mettre dans une poêle. On rajoute un petit peu d'eau et du sirop d'agave et on va laisser cuire le tout en écrasant bien le fruit. Une fois que ça commence à compoter, on retire du feu et on laisse refroidir. Je mets le tout dans des moules à glace avec du yaourt à la vanille. Donc j'ai essayé de faire des étages différents pour rendre le truc un petit peu joli. On laisse quelques heures au congélateur et on obtient des glaces super bonnes faites maison. Tu sais ce qu'il y a dedans, c'est hyper rafraîchissant. C'est vraiment un dessert idéal pour l'été. Au niveau du prix, pour les 3 glaces, on est à 1,29€ et ça nous apporte 12g de protéines pour 312 calories. Pour le dîner, je te propose de réaliser mon plat préféré qui est le pad thai. Pour ça, tu auras besoin de 4 carottes. Savais-tu d'ailleurs qu'il y avait des variétés produites en hiver et en été ? Elles sont différentes en fonction des saisons. Je fais cuire le tout à la vapeur avec une tête de brocoli. Et je mets également des nouilles de riz à cuire sur le côté. Au préalable, j'ai fait mariner du tofu dans de la sauce soja que je viens faire cuire dans une poêle. Pendant que le tout est en train de cuire, je n'ai plus qu'à préparer ma sauce. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 100ml de lait de coco, 1 cuillère à soupe de PB2 et 4 cuillères à soupe de sauce tamari. En réalité, c'est une sauce soja réduite en sel, mais tu peux très bien l'utiliser si tu le souhaites. Je rajoute du jus de citron, du gingembre et je n'ai plus qu'à mélanger le tout. La sauce saille est prête ! La suite, c'est très facile. On n'a plus qu'à tout assembler dans une poêle et à laisser mijoter encore quelques minutes histoire que la sauce absorbe bien dans tous les ingrédients. Tu sers ça avec de la coriandre ou des cacahuètes et franchement, tu as un plat tellement gourmand. Moi, je salive rien qu'à le regarder à nouveau. Au niveau du prix, on est à 1,44€ et ça nous apporte 24g de protéines pour 587 calories. Comme tu le sais, j'adore le chocolat, donc je ne peux pas m'empêcher de terminer ce repas par une poignée de roses de sable. Et voilà, ainsi se termine cette journée, donc petite infusion de mamie comme d'habitude. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Je vais encore partager pas mal de vidéos, de recettes, de conseils, enfin voilà, plein de genres de choses comme ça. A liker cette vidéo parce que l'air de rien, c'est le meilleur moyen pour m'encourager. Et sur ce, je te dis santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada